Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une recette originale, une recette d'ortie à la taïna. La taïna c'est quoi ? C'est la crème de graines de sésame grillées. Et la recette s'appelle orres pothine. D'accord. Orres du verbe aras, ça veut dire piquer. Piquer, d'accord. Donc on voit bien le lien avec le mot orties. Alors avant de faire la recette, on va faire un petit rappel sur la cueillette des orties qu'on a présenté en détail dans un autre tuto. Une technique pour cueillir les orties et qui est super super safe, vous prenez un récipient comme ça, le mettez en dessous, une paire de ciseaux, vous penchez et hop vous coupez comme ça et là vous récoltez les orties. Maintenant on y va, on continue à fond la caisse. Alors voilà la récolte du jour. Alors on en a récolté beaucoup puisque ça réduit fortement à la cuisson. Donc là on va les tremper dans l'eau pour les nettoyer. On ajoutera un tout petit peu de vinagre en plus. Alors là on va les rincer. Donc pour ça on les prend, on les sort de la bassine, on les rince un petit coup. On va en faire la moitié là. On va aller direct dans la marmite. On les met. Là on les rince, ils sont tout propres, comme un sous neuf. Alors pourquoi les orties à la taïna ? En fait les orties c'est un goût très fin, très délicat et la taïna c'est un goût beaucoup plus, un peu sourd, un goût de base. Et en fait ça, paradoxalement, ça renforce le goût subtil des orties. Donc une fois que vous avez mis les orties dans la casserole, il n'y a plus qu'à les mettre et les faire bouillir à l'eau chaude. On fait 3-4 minutes à la reprise d'ébullition avec un peu de sel. Ok, donc ça fait 4 minutes. Donc là on va tester si c'est cuit. Donc ça vous prenez une orties comme ça, vous l'égoutez un peu pour ne pas vous brûler. Et déjà vous pouvez regarder si ça s'écrase sous vos doigts. Donc c'est le cas. La bonne nouvelle c'est que ça ne pique plus. Et là on va carrément goûter une feuille. Voilà, on va voir. Là c'est bon, elle est cuit. Je goûte la tige aussi. Même s'il y a des piquants, je goûte la tige. Il n'y a pas de piquants. Ça peut se manger, c'est bien, super. Maintenant on va égoutter. Alors on peut garder le bouillon pour faire des infusions, mais là il est salé. Donc on ne va pas le garder. On peut le garder pour faire une soupe. Donc on prend, on égoutte. Là on va les rincer pour stopper la cuisson et pour les refroidir. Parce que c'est une salade froide. Et là ils sont bouillants. Il faut les rincer à l'eau froide. Alors maintenant on va presser les orties. Voilà, on va sortir une... On les a égouttées un peu. Voilà, on les a égouttées. On va les presser. Donc on ne les égoutte pas à fond, mais on fait partir... Oui, on fait partir le plus gros de l'eau. D'accord. Sans qu'ils soient super secs. D'accord. Ok. Alors maintenant on va faire la sauce qui va avec les orties, ça s'appelle le Tarator. Voilà, donc on dirait un monstre Pokémon, mais ce n'est pas ça. Donc dans le Tarator il y a quoi ? Il y a de la tahina, du jus de citron et de l'eau et un peu de sel. Donc on y va. Pour ça, on met donc quelques cuillères de tahina. Alors la tahina, c'est de la crème de sésame, de graines de sésame. C'est onctueux. On met combien de... On met de cuillères. Voilà, de grosses cuillères. Une fois qu'on a fait ça, on met du jus de citron. De l'eau. De l'eau. Et on fouette jusqu'à ce que ça devient liquide. Ouais, et au début, vous allez voir, quand on met de l'eau dans la tahina, la crème de sésame, ça devient solide, ça fige. Voilà, ce qui est assez surprenant et contre-intuitif. Mais il paraît que c'est la même chose que dans la béchamel. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est normal. Pour les débutants, c'est surprenant. On met du jus de citron. Donc on ne met pas tout. Donc là, on a pressé un citron et tu remets un peu de sel. Et après, un peu de 7 épices. On goûte. Alors, le citron et le sel, ça s'équilibre. Donc s'il y a trop de citron, on met un peu de sel. S'il y a trop de sel, on met un peu de citron. Et on continue à fouetter. On va goûter. Ben écoute, ça me paraît très bien. C'est génial, super bon. Ça y est, notre tarator est fini. En fait, on en a fait une plus grande quantité, parce qu'il n'y en avait pas assez. On a rajouté un petit peu d'eau et un petit peu de jus de citron pour qu'il soit bien liquide. Maintenant, dernière étape. On va effilocher. On les éparpille bien. Donc une fois qu'on a effiloché les orties, on verse le tarator sur les orties, sur votre plat d'ortie. Et on mélange. Ok, et après on mélange. Ben c'est joli comme ça. Alors ça y est, vos orties au tarator sont prêtes. Les orties à la taïna. Les orties à la taïna. Les orties à la taïna. D'accord. Donc les orties à la taïna. Il n'y a plus qu'à goûter. C'est bon ? C'est excellent. C'est vraiment délicieux. L'ortie, goût délicat, compensé par la sauce à la taïna. Vraiment un délice. Exactement. Allons-y. On se fait dans cette c'est un peu que je n'ai pas vu. A la taïna. Il n'y a pas vent. Il n'y a pas dire que je ne t'ai pas vu. Il n'y a pas trop. Il n'y a pas d'alun. Il n'y a pas d'alun. Merci.